Bonjour à tous, bienvenue sur VM, bienvenue à bord de la BMW pour un nouveau tuto. Eh ouais, ça va s'enchaîner les mecs, c'est sûr. Donc aujourd'hui, comment mettre à jour le système multimédia, enfin multimédia, le système informatique, si je puis dire, de la voiture. Donc, alors, pas le GPS, pas pour le moment, ce sera dans un autre tutoriel. Aujourd'hui, on va s'attaquer au système NBT, voilà, à ça en fait, tout sauf le système GPS. Donc, sur votre NBT, vous allez dans le menu, on va à réglages, tout en bas, mise à jour du logiciel, démarrer la mise à jour, aucun USB connecté. Donc là, je vais dans ma boîte à gants, j'ai ici un port USB et j'ai ici une clé USB. Donc, je la mets dans le port. La voiture devrait la reconnaître, j'espère. Ça a l'air bon. Voilà. Durée une minute. Détail. Bon, voilà tout ce que comprend la mise à jour, c'est pas très clair. Hop là, il est revenu trop en arrière. Donc, installation seulement à l'arrêt, il y en a pour une minute. Installez le logiciel. Cette mise à jour, donc, je disais, se récupère gratuitement sur le site de BMW. Donc, vous allez sur Google, vous tapez BMW Update ou NBT Update, peu importe. Et je vous mets le lien précis, de toute façon, dans la description. Et vous allez avoir un champ, donc, qui vous indique de rentrer votre VIN, donc le numéro de série de la voiture. Donc, vous le rentrez. Et après, ça vous dit, une mise à jour est disponible. Cliquez ici pour la télécharger. Vous la téléchargez. Ça vous télécharge un fichier qui s'appelle quelquechose.bin. Ce fichier, vous le mettez sur une clé USB. La clé USB doit être formatée, c'est-à-dire qu'elle doit être vierge. Elle doit être formatée en FAT32. C'est très, très important. Sinon, elle ne sera pas reconnue par le système NBT. Et une fois que c'est fait, vous copiez votre fichier dessus, tout simplement. Et après, vous venez faire ce qu'on vient de faire ensemble, ici. Mise à jour du logiciel réussi. Coupez le moteur de véhicule à l'arrêt. Tant que le contrôle s'éteigne. Donc, moi, le moteur est déjà éteint. Je coupe juste le contact. Le moteur sera coupé. Passé en T, SVP. Ok, maintenant, je remets le contact. Wow, punaise. Ça ne plaisante pas. Mise à jour du logiciel. Ah, putain, en effet. Il n'y avait pas de complément avant, je ne crois pas. Donc, ça m'a bien mis à jour. La voiture... Ah ben, le lien est là. MW.com slash update. Ah ben, impeccable. Je ne sais pas ce qui a changé après. C'est mieux qu'on se voit, quand même. Donc, voilà, les amis. Écoutez, cette mise à jour... Cette mise à jour, oui. Cette mise à jour s'arrête ici. Cette vidéo aussi s'arrête ici. Merci à tous de l'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker aussi, si ça vous a plu. Donc, la prochaine fois, on va voir pour la mise à jour du GPS. Donc, là, qui est de 2014. Donc, on va passer directement en 2021. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a un système de code, il faut acheter, etc. Bref, je vous expliquerai tout. Merci à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501